Tafsir au suratittakathur Exégèse de la surat, la course à la prolifération, vos richesses, qui est mécoise. Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-hakumuttakathur La course à la prolifération, vous distrait. Hatta zurtumul maqabir Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Encore une fois, vous saurez bientôt Sûrement, si vous saviez de sciences certaines Vous verriez certes la fournaise Puis, vous la verriez certes avec l'œil de la certitude Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Allah, le très haut, blâme dans cette surat, ceux qui se détournent Ceux qui se détournent de ce pourquoi ils ont été créés Comme l'observation de son adoration exclusive De sa connaissance du repentir et de son amour sur toutes choses La course à la prolifération, vous distrait Al-hakumuttakathur Et de vous occuper de ce qui vient d'être mentionné S'il a parlé de course à la prolifération Sans mentionner sa nature C'est pour qu'elle englobe tout ce dont les gens aiment avoir avec abondance et en tirer fierté Comme bien, enfants, partisans, soldats, serviteurs, pouvoirs et autres moyens de concurrence et de rivalité entre les gens Et non de sincérité et de dévouement envers Allah Vous persistez dans votre insouciance, votre négligence et vos préoccupations Jusqu'au jour, jusqu'au jour où vous visitiez les tombes Dès lors, tout vous sera dévoilé Mais, une fois que vous ne pourrez plus rattraper ce que vous aurez négligé Cette parole indique que le monde intermédiaire, Barzakh, sert de lieu de passage Puisqu'Allah a dit Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes Et n'a pas dit Jusqu'à ce que vous vous établissiez dans les tombes Ceci prouve, par conséquence, la résurrection et la rétribution pour les œuvres Après ce passage, dans une demeure permanente et non éphémère C'est pour cela qu'il les a menacés en ces termes Mais non, vous serez bientôt Encore une fois Vous saurez bientôt C'est-à-dire qu'une fois arrivé dans l'autre monde Vous verrez la fournaise préparée par Allah pour les mécréants Puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude L'œil de la certitude C'est-à-dire à vue d'œil Comme l'a dit le très haut Et les criminels verront le feu Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont Et n'en trouveront pas d'échappatoire Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là Sur les délices Sur les délices dont vous avez joui Ici-bas En avez-vous rendu grâce ? En avez-vous rendu grâce ? Vous êtes-vous acquitté de vos devoirs Envers Allah, subhanahu wa ta'ala Et les concernant ? Et avez-vous évité de les utiliser ? Et avez-vous évité de les utiliser ? Et avez-vous évité de les utiliser dans sa désobéissance ? Ou bien avez-vous été aveuglé par ces délices ? Ou bien avez-vous été aveuglé par ces délices en oubliant En oubliant de rendre grâce à Allah Et en les utilisant ? Et en les utilisant Dans la voie de la désobéissance Au point de mériter son châtiment Allah le Très-Haut a dit Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu Il leur sera dit Vous avez dissipé vos biens Vous avez dissipé vos biens excellents Et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avidissant